Alors, pour tout dire, cette conférence est déjà une conférence en développement personnel, c'est la conférence Motivation et Action, qui a pour slogan Motiver pour agir. Cette année, elle est placée sous le thème Comment réussir son année et éviter les perpétuels recommencements. Nous sommes partis d'un constat, très souvent on remarque que la plupart du temps, la nouvelle année constitue un moment de renouveau pour beaucoup de personnes. Cependant, beaucoup passent leur temps à fêter plutôt qu'à préparer l'année, plutôt qu'à se fixer des objectifs. Donc nous, on s'est dit qu'on allait mettre sur pied une initiative pour permettre aux gens de mieux réussir leur année, planifier leurs objectifs et les atteindre durant l'année. Parce que la plupart du temps, les gens se plaignent, cette année est trop vite passée, justement parce qu'ils n'ont pas su la planifier, parce qu'ils n'ont pas su se fixer des objectifs. Donc on a initié ce projet de conférence Motivation et Action sur le thème Comment réussir son année pour éviter les perpétuels recommencements. Alors, le choix des intervenants de cette journée est parti déjà des profils. Nous avons des profils, plusieurs profils qui sont variés, des hommes médiatiques, des professionnels, des entrepreneurs. Parce que le rendez-vous se voulait inclusif. Inclusif, comment ? Réunir tous les bords, les étudiants, les entrepreneurs et même les professionnels. Parce que réussir son année, c'est pour tout le monde. Donc on a sélectionné les speakers sur la base de leur carrière, sur la base de leur profil professionnel, mais surtout sur la base de leur impact sur les populations. Et aussi, on a pris des speakers qui n'étaient pas trop connus du grand public, mais qui avaient quand même des choses à partager. L'importance de cet événement, c'est de permettre aux gens de se déployer dans leur couloir, de poser plus d'impact. Parce que notre épanouissement dépend essentiellement de notre impact dans notre environnement. Plus on a de l'impact dans notre environnement, plus on est épanoui et plus on se sent vivre. Oui, certainement, il y aura d'autres conférences à mettre en place. C'est juste la première édition. Et ça, c'est la conférence Motivation et Action. Il y en aura d'autres, des éditions. Et il y aura d'autres conférences, cette fois-ci, sur les finances et le leadership. Je me sens fier. Je peux dire que je suis fier. Fier surtout parce qu'il y a des gens qui ont accompagné ce projet, nos partenaires. Mais surtout, ce public qui a fait le déplacement. C'est un grand honneur qu'ils nous ont fait d'être là. Je pense que c'est plus par rapport au thème et les intervenants. En fait, ce sont des exemples de réussite en Guinée. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là, de suivre leurs exemples et d'écouter de leur cop-bouche, leur intervention par rapport à leur parcours. J'ai suivi comme fait l'intervenant que je connaissais déjà, Montaga Kjeta, qui a eu une réussite pour moi en termes de tout ce qui concerne la technologie. Parce qu'à la base, je suis informaticienne. Donc, il a toujours été un modèle pour moi de réussite, high-tech et tout ce qui s'en suit. Donc, c'était vraiment apprenant pour moi aujourd'hui d'être là. J'ai appris qu'il faut utiliser plus le côté gauche qui ne fonctionnait pas pour améliorer un peu le cerveau et quelques méthodes pour accroître l'intelligence. Ce serait qu'en fait, qu'on n'a pas de prix. On doit toujours venir à ce genre de choses parce qu'on apprend beaucoup. Il n'y a pas mieux que d'apprendre de quelqu'un qui a réussi ou quelqu'un qui a subi assez de parcours pour arriver là où il en est. Pour moi, les intervenants aujourd'hui sont des exemples. Ça nous permet à nous autres, entrepreneurs, de ne pas commettre les mêmes erreurs parce qu'on apprend de leurs erreurs. Donc, j'incite vraiment tous les jeunes à venir sur ce genre d'intervention, surtout venant des experts. Aujourd'hui, en fait, j'étais là surtout pour parler du concept de la pensée positive et de son impact sur nos actions. Donc, pour moi, c'était assez intéressant de le faire pour la première fois dans un grand public parce que d'habitude, je le fais sur des publics beaucoup plus restreints, sur des amis et de la famille, surtout. Mais j'ai été très impressionnée par la réactivité des gens qui ont accepté de participer et surtout que l'organisateur, en fait, accepte ce concept-là et qu'on le présente dans des conférences parce que c'est souvent des choses qu'on ne fait pas. Pour moi, c'était un bon public qui a accepté d'interagir directement avec moi et je trouve très impressionnant l'organisation que j'ai vue ici aujourd'hui. La pensée positive, c'est toujours le début. Donc, c'est le début. Donc, il faut d'abord un esprit sain pour avoir un corps sain et un impact au sein de nos sociétés et de nos actions. Donc, la pensée positive, de toute façon, c'est ce par quoi on doit commencer. L'esprit est la base de toutes les actions que nous voulons avoir. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on vit dans un environnement qui est parfois malsain, mais c'est du travail qu'il faut faire de façon continue. Donc, j'espère qu'ils ont au moins attrapé le petit bout que je leur ai donné et qu'ils vont continuer à travailler là-dessus parce que la pensée positive, c'est quelque chose sur quoi on doit travailler tous les jours, en fait. Tous les jours que Dieu fait, chaque minute, chaque heure, on doit travailler sur notre pensée positive et son impact. Première espérance d'antiboncaire, c'est pour les EPTE, étudiants pauvres très adhétés. Deuxième espérance, c'est Bava. C'est pour les étudiants qui viennent uniquement pour prendre leur peguine et payer leur viette. Mais ce que j'aime beaucoup à Somphonia, Somphonia, c'est l'université la plus équipée au monde. Ça s'applaudit. Croyez-vous. 247 et demi de ventilataires passant de classe. Seul le demi qui fonctionne. Et ça aussi, c'est au niveau du professeur. Imaginez la chaleur que ça, ça va donner. Cette chaleur a poussé à ce qu'on appelle l'évaporation. Cette évaporation donne ce qu'on appelle la condensation. Cette condensation provoque ce qu'on appelle la pluie. Vous avez entendu parler de l'Ocque de Somphonia ? C'est sûr des étudiants qui sont là-bas. C'est sûr des étudiants qui sont là-bas.